Le ministre compte sur vous. Pour la sécurité. Vous êtes habillée comment? Oui. Elle est habillée comment? En paille? Oui. Paille noire? Oui. Elle est très noire? Oui. Avec la chevelure défrisée? Oui, je crois. C'est elle. C'est elle qu'on a trouvé étranglée dans un fossé hier. Quoi? Étranglée? Elle avait la langue pendue comme ça. Non, ça ne peut pas être elle. Si vous ne croyez pas, venez voir. Elle est fauteuse dedans. Non, non, non. Ce n'est pas ma fille. Ce n'est pas ma fille. Jamais. Non, non, non. Quelle quoi? Ma fille étranglée? Non. Qu'est-ce que cette momie vivante vous a raconté pour vous mettre dans un tel état? Figure-toi que cet agent vient de me dire qu'on allait trouver ma fille étranglée dans un fossé. Mais ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être ma fille? Non. Attends, je vais encore tenter de l'appeler voir. Oh! Tu as une carte tellement blague? Oui, oui. Vous savez, on met les cartes là. Usez-les sur l'arrière. Fais vite, fais vite. Oui, oui. Vous voulez pour combien? Deux mille cinq cents. Ok. Merci. Non. Quoi? Ma fille étranglée? Ce policier est un con. Non. Osez-vous le dire comme ça? Excusez-moi monsieur. Si vous me donnez quelque chose, je peux rentrer dans le commissariat à votre place pour vérifier si c'est vraiment votre fille. Après, je vous le dirai avec diplomatie. Mais... Et... Tu penses que... Ne vous en faites pas. Vous savez, dans ce commissariat là, tous les policiers sont mes gars. Ah ah! Oui, oui. Où il y a quoi? Imbécile. Sosou, moi je t'ai bien dit d'éviter d'escoquer les jeunes citoyens. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? C'est entre mon ami et moi, ça ne te regarde pas. Ami depuis quand? Un espèce d'escrou. Viens. Il faut garder le courage en face. Comme un vrai père de famille. Et saisis. Viens. Regardez-moi ce salopard là. Tu viens gâter mon deal presque conclu comme ça? Non. Père de famille, père de famille. Depuis quand toi tu connais ce qu'est un père de famille? Sous l'art chronique. On va voir ça. Tu ne le connais pas. Mais l'espèce de ma blessure suffit. Il était même le père de la fille qu'on a trouvé étranglé. Il m'a fauché. Montrez-le les photos. Un peu de diplomatie quand même. Comment tu peux parler ainsi devant un père éprouvé? Monsieur, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Père de sa fille, n'est pas du tout facile. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Il faut être courageux. S'il vous plaît Monsieur. Vous voulez vraiment regarder les photos? Ce n'est pas très beau à voir. C'est pas ma fille. Mais ce n'est pas elle. Quoi? Ce n'est pas elle? Je suis formelle. Ce n'est pas ma fille. Non. Ecoutez, je vais voir un inspecteur pour qu'on retrouve ma fille. Ok. Toi, donne-moi mon adieu. Tout de suite. C'était pour garder vos doigts. Toi, Oyou, tu m'attends ici. Allons-y Monsieur. Oyou, ta conduite est honteuse. Ma blessure est grée. C'est Chochot qui voulait l'escroquer et j'ai récupéré la règle pour le remettre. Non seulement tu escroques le gars, tu accuses faussement Chochot et en plus tu l'angoisse. Oyou, tu me déçois. Mais tu me déçois Oyou. Mais tu me déçois Oyou. Ma blessure est grée. Ma fille n'a jamais découché. C'est pourquoi j'ai peur. Et surtout qu'elle était à moto. Peut-être même qu'on l'a agressée. Peut-être qu'elle a un gars chéqué. Elle est actuellement à 16 ans. C'est une mineure. Elle n'ose pas faire ça. Une mineure. Les filles d'aujourd'hui sont gâtées depuis le buberon. C'est dommage. Mais c'est comme ça. Monsieur, quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois? Sa maman m'a dit qu'elle est sortie hier pour aller se coiffer au salon. Et depuis lors, on n'a plus de ces nouvelles. Au salon? Bon, Roch, on ira enquêter du côté du salon de coiffure. Non, de toutes les façons, on n'a pas le choix. C'est la seule piste que nous avons. Garde-vous. Où êtes-vous avec l'enquête sur la fille retrouvée mort dans le canal? Mon commissaire, nous sommes sur une autre affaire. La fille de ce monsieur a disparu et nous sortions pour une audition. Au lieu de vous trimballer à deux sur la même affaire, toi et puis Jacou, vous pouvez sortir avec le monsieur? Roch, commissaire. Toi et Brigade, vous sortez avec des photos de la fille. Vous interrogez le maximum de personnes. Trouvez quelque chose. Hein? Allez, exécution. A vos ordres, mon commissaire. Oyou, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Tu veux prendre pour toi sur le deal que je viens de faire? J'ai une proposition à te faire. Tu gardes la moitié et tu me donnes l'autre moitié. Et on n'en parle plus. Je vais te faire un bon café chaud chaud. Si tu veux, ton café là. Mets ça dans son derrière là. Tu as compris? Tu m'as créé des problèmes avec poupettes. Des problèmes avec poupettes? Mais ça, c'est une bonne nouvelle ça. Moi, je t'ai toujours dit, ce n'est pas ta catégorie. C'est Tenerimbo. Ca, yéyé, ce n'est pas la même chose. C'est moi qu'elle veut. Oyou, moi j'ai perdu. C'est pas dans l'eau. Teille de voir ça, c'est pas ça. Alors, ça va bien. C'est pas dans l'eau. On va regarder, c'est pas dans l'eau. 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 C'est bon. Bonjour madame. Bonjour..! Nous avons quelques questions à vous poser..! Que voulez-vous? Il y a un problème..? Non rassurez-vous il n'y a pas de problème..! C'est Karine la fille de ce monsieur qu'on cherche..! Karine..? Oui..? Non.. Elle n'est pas venue ici..! Hier toute la journée je suis restée au salon mais je ne l'ai pas vue..! Ah bon..? Vous êtes suis madame..? Oui oui..! Pourtant sa maman m'a dit qu'elle est venue ici hier..! Non non non.. Elle n'est pas venue ici..! Bonjour papa..! Eh.. Mariam ça va..? Ca va..! Est-ce que tu sais que.. Ta copine Karine a disparu..? Disparu..? Oui..! Quelle est cette histoire..? On s'était donné rendez-vous ici hier.. Moi je n'ai pas pu venir..! Est-ce qu'elle a eu une autre coiffeuse..? Non..! Pas à ma connaissance..! On vient toutes se coiffer ici..! Et un copain..? Elle est peut-être chez un copain..? Ou bien..? Quel copain..? Elle n'a pas de copain..! Tu as intérêt à nous dire la vérité..! Tu nous gardes à toi hein..! Parle..! Est-ce que tu sais que la vie de ta copine est en danger..? Dis-nous la vérité hein..! Elle a effectivement un copain..! Quoi..? Ma fille Kaline a un copain..? Non ce n'est pas vrai..! Ce n'est pas vrai..! Il s'appelle Pacheco..! Pacheco..? Ah bon..! Vous êtes comme ça..! Mais ce Pacheco va savoir..! Calmez-vous..! Calmez-vous monsieur..! Calmez-vous ça va aller..! C'est ça que j'aurai déjà des copains..! Hein..? Ok..! Tu vas nous indiquer chez son copain..! Pacheco..! Bonjour.. Mais du courage..! Non.. C'est fini..! Karine.. Mais je l'ai banni..! C'est terminé ça..! Je la chasse de chez moi..! Comment elle peut me faire ça..? Non.. D'ailleurs je ne veux même plus la voir..! C'est fini ça..! Ecoutez monsieur.. Ce n'est pas la solution..! Il faut plutôt discuter avec elle et lui montrer ce qui est bien pour elle..! C'est fini..! C'est fini..! Diakou..! Mais qu'est-ce que tu es en train de faire..? Tu sais très bien que c'est une mineur..! Et c'est puni par la loi..! Ah bah inspectrice..! Cette gamine là..! Moi je ne mange pas du cru..! Je vais prendre son numéro pour la suite de l'enquête..! Allo..? Ah..! Karine..! Ma chérie..! Quoi..? Mais qu'est-ce que tu vas-tu..? Non..! Dis-moi où tu es..! Au secours je suis..! Je suis..! Où tu..? Quoi..? Qu'est-ce qu'il y a..? C'est ma petite chérie qui m'appelle à son secours..! Et brusquement ça s'est coupé..! C'est le numéro de son téléphone..? Oui c'est son portable..! Et vraiment il se lamentait..! S'il vous plaît ma petite chérie est en danger..! Mais calmez-vous..! Mais qu'est-ce qu'on fait là..? Quelle question..! Il faut plutôt aller chez ton copain..! On a mal diakou..! Et puis.. On a mal d'enfant. Ça va.. On a mal d'enfant. Je suis là.. Oui c'est la manteuse..! Et puis arrive là où en se passe le beurre..! Nous recherchons des indices concernant cette fille qu'on a découvert morte dans les canals. Pauvre fille. Vous la connaissez ? Non, non, non. Hey, c'est sûr ? Oui. Ok. Respecteur, je vous dis que nous perdons notre temps ici. Bonne journée à vous. Je te laisse une minute et tu profites. Qui t'a appelé? Qui t'a permis? Tu veux jouer la rebelle? Tu vas voir. 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 Tu vas voir le monde. Tu vas voir. Si tu es en corps de jeunes du monde extérieur, tu meurs. Tu restes ici pour la nourriture. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi vous vous permettez? Où est ma fille Karine? Où est-elle? Karine, je ne connais pas. Et puis, vous ne voyez pas que vous dérangez? Si tu continues à faire le malais, je te pute! On t'a posé une question, tu réponds. Elle est venue hier et m'a trouvé avec celle-là. Espèce de larve inconsciente! Monsieur Auguste, laissez-le terminer. Elle m'a demandé de choisir. J'ai choisi celle-là et elle est repartie toute triste. C'est la vie. On ne peut pas choisir tout le monde. Et puis, Karine est une gamine. Celle-là, elle est mûre. Fais ça à ma petite Karine! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! C'est combien? Ca fait 50$. 50$? Tu n'as pas goûté voix? Non, les oranges sont trop chers. Donc, on n'a pas goûté voix. Non, ne t'en dis pas. Ici, on goûte tout. Qu'est-ce qu'on ne goûte pas? Vous la connaissez? Non. Et vous? Mais je connais cette fille. Ah bon! Inspecteur, venez à du nouveau. Oui? Allez-y. C'est la même tenue. Elle était là hier avec un voisin du quartier. Un voisin? Dont tu le connais? Brigadier, calmez-vous. Est-ce que vous pouvez me donner plus de détails? Ca a tiré mon attention justement parce qu'ils se sont disputés et elles sont partout. D'accord. Bon, nous allons vous demander à ce que vous nous conduisez chez lui. Ok, il n'y a pas de problème. Je peux finir mon ventre? Oui. Hey, hey, hey! Pose ça, pose! On y va. Bon, on y va. A tout à l'heure. Allez! Agent Jacou. Inspectrice. C'est comme ça que tu gardes la porte? Ce n'est pas ce que vous connaissez, je suis en pleine enquête. Alors, dis-nous ce que tu as trouvé. Mademoiselle, dis à l'inspectrice ce que tu me disais là. J'ai vu hier Karim sortir en larmes. Je la connais parce qu'elle achète souvent mes oranges. Et alors? Un monsieur l'a accosté. Ils ont parlé un instant, puis elle l'a remorqué sur sa moto et ils sont partis par là. Allo? Allo Mouna, nous sommes sur une piste. Nous avons besoin de renforts. Réjoignez-moi rapidement à côté de la fontaine du quartier. Ok, on arrive. Jacou. Inspectrice. Vite une intervention. Inspectrice, ma fille. Venez avec nous, on verra ça après. Et moi, comment est-ce que je t'aime? Toi, tu prends un taxi et tu m'envoies la facture au commissariat. Qu'il faut que je te déplace. Tu ne te déteste pas. Je t'aime, tu es vraiment vraiment un peu... Je t'aime. Il ne te déteste pas. Car tu m'envoies encore plus de courir. Je t'aime. Tu veux dire, tu peux te faire des choses? Me ne te détest pas un petit peu. Tu es sûr que c'est la cour comme ça ? Oui c'est celui-là, je suis sûr. Envoyez sa moto même. Ok. Rok, quelle est la situation ? On vous attendait pour pénétrer à l'intérieur. C'est lui ! Ne tirez pas ! Ne tirez pas, ne tirez pas ! Où est ta maison ? Ici. C'est fermé avec lui ? Non, 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 c'est pas fermé. Allez, embarquez-le. Allez, vas-y ! Tais-toi ! Ma petite Karine, j'espère qu'on ne t'a pas fait du mal. Non, c'est fini. Allez, c'est fini. Lève-toi, c'est fini. Allez, c'est fini. Allez, on s'en va au commissariat. C'est fini. Je veux la vérité. Entre vous deux, qui a pris l'argent avec le monsieur là ? Non, poupée, ce n'est pas moi. Je jure sur la tête de mes arrières-grands-parents que je n'ai rien pris avec le monsieur. C'est lui là. Soube Hanan Maï. C'est Soube. Poupée, moi aussi je vous jure. Sur les affaires de mon village, je n'ai pas pris l'argent là. Quel village ? Tu connais encore la route de ton village ? Bon, qu'est-ce que vous jurez tous les deux ? Vous voulez que je croie à Kimé ? C'est lui la diapoli, c'est toi, c'est toi. Comme c'était ici, on n'a qu'à appeler la faute sur celui qui ment. Oui, oui. Maman, je ne veux pas de problème ici. C'est clair. Allez, dehors. Chara n'a pas de faute. Ah non, je vous revends comme moi. Hé! Devore. Tu as eu de la chance. Si Poupette avait accepté, tous les commissariens allaient voir tes boyons éparpillés par la foudre. En attendant, c'est moi qui vais éparpiller tes intentions ici. Microbe animé. Mais, monsieur Auguste. Votre fille a vraiment eu de la chance. Baba Ladé allait l'utiliser pour un sacrifice rituel. C'est d'ailleurs lui qui a tué la fille retrouvée dans le canal. Quoi? Quelle horreur. Sacrifier les humains? Mais c'est quoi? Je vous en prie, calmez-vous. Vous êtes devant le commissaire. Tiens-toi tranquille. Viens. Ma fille. Un marché d'Yann n'est pas un lieu de promenade ou de rendez-vous pour les chefs. Désormais, tu sauras à qui rendre service. Viens. Baba Ladé. Dans les dix commandements, il est écrit. Tu ne tueras point. Seul Dieu qui donne la vie a le droit de l'hôtel. Entendu. Les gars, je suis franchement fier de vous. Vous avez fait un très bon boulot. Mais félicitations. Regarde. Mon commissaire. Mettez-moi au niouf ce sinistre assassin en attendant son transfert au parquet. Que cela sert de leçon pour tous ceux qui seraient tentés de poser de pareils actes. Aux commissaires de Tampi, les criminels sont démasqués, moralisés et châtiés. Allez, oust ! Au niouf ! Sous-titres par Jérémy Diaz. Ilyes. Sous-titrage ST' 501 ...